Psaume chapitre 100 Nous lisons la parole du Seigneur Poussez vers l'éternel des cris de joie Vous tous habitants de la terre Servez l'éternel avec joie Venez avec allégresse en sa présence Sachez que l'éternel est Dieu C'est lui qui nous a fait Et nous lui appartenons Nous sommes son peuple Et le troupeau de son pâturage Entrez dans ses portes avec des louanges Dans ses parvis avec des cantiques Célébrez-le, bénissez son nom Car l'éternel est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité de génération en génération Amen C'est encore l'ancien Saint-Esprit Et Satan ne peut l'approcher C'est pourquoi les peuples le craignent Mais il est si bon pour moi Donne-moi l'ancien Oui, donne-moi l'ancien évangile Donne-moi l'ancien évangile Si bon, pasteur, donne-moi l'ancien Oui, donne-moi l'ancien Apote, donne-moi l'ancien Évangile Si bon, pasteur, donne-moi l'ancien Apote, donne-moi l'ancien Oui, donne-moi l'ancien Apote, donne-moi l'ancien Évangile Si bon, pasteur Nous voulons te dire merci Votre précieux Seigneur est sauveur Oui, comme nous l'avons chanté C'est toujours cet ancien évangile Qui nous donne réellement aussi la vie Mon bénéme, Père Saint C'est au travers d'elle, mon bénéme Que nous avons vraiment la lumière Nous avons aussi la connaissance exacte De ta volonté, mon sauveur C'est pour ça, nous voulons te dire encore Merci parce que tu as fait la promesse D'être avec nous tous les jours Jusqu'à la fin de temps, mon bénéme et Seigneur Tu es vraiment le Dieu parfait Le Dieu glorieux, mon bénéme et Père Saint Tu savais, nous avons tellement besoin de toi Ta présence dans notre marche Dans notre ville et tous les jours, Père C'est pourquoi tu as fait cette promesse Enfin que, quand tu fais une promesse Tu tiens réellement tes promesses à toi Pour que nous puissions être aussi rassurés Que tu es celui qui nous garde et qui nous protège Merci encore pour ta bonté Encore aujourd'hui de nous avoir donné Ce souffle des vieux de notre Dieu Pour être dans ces lieux, mon bénéme et Père du Bisson Et pour aussi que ton peuple Qui est aussi rassemblé derrière leurs écrans En différents endroits Qui puisse aussi avoir la communion Enfin que nous puissions aussi Entendre ta voix, mon bénéme et Père Saint Oh Dieu, tu as dit Mes brebis entendront ma voix Ne suivront pas la voix des étrangers C'est vrai Nous voulons vraiment entendre ta propre voix, mon sauveur Parce que tu l'as déjà fait connaître notre Père Saint Nous voulons avancer Marcher vraiment avec toi Comme tu l'as dit D'éclarté en clarté De lumière à lumière, mon bénéme et Seigneur Avec toi, nous ne serons jamais dans ténèbres Mon bénéme et Père du Bisson Avec toi, nous serons tous dans la lumière Mon sauveur, mon bénéme et Père du Bisson Merci encore pour ton secours Merci pour le pardon de nos péchés Mon bénéme et Père du Dieu Merci pour la grâce d'être éclairé encore par toi D'être conduit, d'être soutenu Tu es vraiment, mon bénéme et Père Saint Le plus beau parmi les milliers Seigneur Et nos cœurs et nos âmes sont vraiment attachés à toi Parce que nous savons que de toi nous vient donc la vie Et cette vie, c'est une vie éternelle, Père Merci encore pour les cantiques Merci encore pour les chants Nous avons chanté, mon bénéme et Père Saint Nous te prions C'est vrai pour les requêtes qui ont été déposées Pour lesquelles nous avons élevé nos voix Certainement, Père, quand nous réalisons que Ceux-là qui s'approchent de malades Pouvoir les soigner, ils sont aussi exposés Nous te prions vraiment sincèrement, Père, de tout notre cœur Pour plus réellement les protéger encore davantage, mon Père Saint Tu connais toutes nos sœurs qui travaillent dans ce domaine Et nos frères aussi, mon bénéme et Père Dieu Nous avons présenté devant toi, Père du Vissant même Aussi d'autres, tu connais leurs noms aussi, mon bénéme et Père du Vissant Qui sont aussi nombreux, Seigneur Béli sois-tu encore pour cela, Père Sois béni et glorifié encore pour ton amour A notre endroit, Père Nous pensons à tout ton peuple encore derrière les écrans Qui sont aussi bénis et fortifiés encore davantage Donne-nous encore ta parole, mon roi Et j'emploie ta grâce, mon Père Et aussi ton pardon, mon bénéme et Seigneur Parce que tu es le Dieu qui est saint, mon bénéme et Père du Vissant Nous voulons approcher de toi avec un cœur purifié Sanctifié encore la pensée, le cœur et l'âme Sanctifié pour que nous puissions entendre ta propre voix Sois béni quand je tiens ces prières Au nom de Seigneur de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre Seigneur de ce privilège encore Qui nous accorde dans un temps de ténèbres Comme la Bible ne le fait pas effectivement Que toute la terre est dans les ténèbres effectivement Et nous sommes dans la joie de réaliser que notre Dieu est un Dieu parfait Dans sa façon de faire les choses Et dans sa manière de réaliser Et de mettre effectivement la parole Pour que nous puissions vivre cette parole En fait que nous soyons éclairés par elle Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur Car qu'il a fait cette promesse de pouvoir être avec nous tous les jours Jusqu'à la fin du temps Il est un Dieu qui doit être loué et célébré Un Dieu qui doit être aussi aimé de tous nos cœurs Comme nous l'avons certainement entendu Nous avons réalisé aussi ces privilèges, cette grâce Car réellement qu'il est celui qui met dans notre cœur cet amour pour sa parole Comme nous l'avons aussi entendu, l'amour de la vérité Que son nom soit béni parce que nous savons que Il a dit que les cieux et la terre passeront Mais jamais sa parole ne passera Nous sommes de ceux-là qui ont vraiment confiance et foi à notre Dieu Parce que nous savons que puisqu'il vit Il continue toujours à pouvoir parler Et dans le moment difficile Quand nous nous trouvons comme si nous étions seuls Et lui, il ne fait pas réfectivement qu'il est toujours à nos côtés En parlant de cela, je viens de penser à quelque chose Je ne sais plus avec un frère ou une soeur Je ne sais plus de quel pays je rendais ce témoignage Je pense que le frère ou la soeur Je pense que c'était de la France, je ne sais plus très bien Mais le frère ou la soeur se sentait dans une position telle que Comme si le Seigneur, notre Dieu, n'agissait plus pour lui ou pour elle Effectivement, je ne sais plus très bien avec qui je parlais Alors, ce sont des moments très difficiles pour un croyant Lorsqu'il arrive à pouvoir sentir que la présence du Seigneur n'est pas là Et qu'il voit que c'est comme si Dieu l'avait abandonné Or nous avons tous les désirs que le Seigneur, notre Dieu, nous conduise Nous éclaire effectivement aussi Et surtout que dans un moment comme celui-ci Réaliser qu'il est toujours présent Jamais il n'a manqué Il a fait cette promesse Comme nous l'avons dit À pouvoir le citer dans les Seines Écritures Il a dit Et voici, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin de temps Et c'est une parole de consolation pour les croyants En fait, ceux auxquels le Seigneur s'est adressé Qu'il a lui-même appelé Comme nous l'avons aussi entendu Que mes brébis entendront ma voix Et ne suivront pas la voix d'un étranger Nous reconnaissons que nous sommes ses brébis Parce que nous avons eu la grâce de pouvoir entendre sa voix Et qu'il est venu nous chercher Et aussi, nous avons trouvé grâce à ses yeux Il nous a aussi trouvés Donc nous marchons avec lui Et il a dit qu'effectivement Que je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin de temps Nous le remercions pour cette promesse Donc, je disais donc à mon frère Je crois à ma soeur Probablement, je ne sais plus très bien Comme je le disais tout à l'heure J'ai dit, c'est vrai qu'il nous arrive parfois comme ça De pouvoir me poser la question Est-ce que le Seigneur, tu es avec nous ? Est-ce que tu es avec moi ? Ainsi de suite Et je lui ai demandé mon témoignage De ce que j'avais eu à expérimenter moi-même Et ça, c'était la première fois Quand j'ai été invité en Asie En Abiyamar, effectivement Dans ce pays-là C'était donc le pays où j'avais été invité Et j'ai eu à pouvoir apporter la parole Et puis je suis rentré Dans la chambre d'hôtel où j'étais Et j'étais allongé Et c'était un pays un peu difficile Parce qu'à l'époque, c'était très difficile De pouvoir entrer dans ce pays Surtout si tu vas avec l'Évangile Et aussi si tu vas aussi avec la Bible Mais Dieu m'avait accordé la grâce Le Seigneur De ce que je puis entrer dans ce pays Avec les Bibles, effectivement Et j'ai eu aussi à pouvoir aussi Prêcher ma parole Mais il y avait une situation Comme on sentait effectivement De l'insécurité pour la personne Que j'étais effectivement Ayant quitté l'aéroport Et puis arrivé effectivement à l'hôtel On sentait qu'effectivement Qu'on était en fait surveillé D'une certaine manière ou d'une autre Mais comme c'était la volonté du Seigneur De pouvoir être là-bas Pour y apporter la parole Dieu prend toujours son Alors j'étais donc allongé Et puis tout d'un coup C'était la présence du Seigneur Qui est descendu C'est à ce moment-là Qu'il me dit Donc prends donc ta Bible Je crois que beaucoup Parmi vous connaissent ce témoignage Je l'ai dit simplement Pour ceux qui se connaissent aussi Qui n'ont pas eu l'occasion De pouvoir l'entendre Pour qu'on réalise effectivement Que notre Dieu est toujours présent Alors il me dit Prends ta Bible Et je prie donc ma Bible Et j'ai ouvert effectivement la Bible Et là je l'ai ouvert dans La lit d'Aporel, chapitre 4 C'est cela oui Et alors il me posait la question En rapport avec les quatre êtres vivants Ou est-ce que par rapport à l'évangile Où il y avait donc des correlations Des correspondances effectivement Et bien j'ai commis des erreurs En mettant des choses À un endroit où il ne fallait pas mettre À ce moment-là Il m'a dit Non ça ça ne va pas avec celui-ci Celui-ci va avec celui-là Ainsi, ainsi C'est comme ça que j'ai pu voir clair Effectivement dans les saintes écritures En rapport avec les quatre êtres vivants À ce moment-là Comme sa présence était là Je crois que c'était lui Quand même qui m'avait permis cela J'ai eu le courage De pouvoir lui poser cette question J'ai dit Seigneur Et je prêche Et je suis là Je cours ici Et ainsi Je dis Ta présence à toi Parce que C'est comme l'impression Que tu n'es pas là Et ça c'est la vérité Il me répond en me disant Mais j'ai toujours été là avec toi Et là ça m'a consolé le cœur De réaliser que Même si en certains moments On ne voit pas Les seigneurs Mais puisqu'il a fait la promesse D'être avec nous tous les jours Nous qui avons cru sa parole Effectivement Parce que l'écriture ne fait pas Effectivement que L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui les craignent Il ne campe pas autour de tout le monde Parce que Tout le monde ne connait pas Dieu Mais il campe simplement Autour de ceux qui les craignent Et qui le connaissent Et pour les arracher donc du danger Donc La fidélité du Seigneur Notre Seigneur Est vraiment Quelque chose Dont on doit être sûr Et certain Que jamais Il n'abandonne Ceux qui lui appartiennent Sur le chemin Dans le cheminement On peut avoir des faiblesses On peut avoir ces similaires Mais le Seigneur Notre Dieu A toujours sa main Pour pouvoir réellement aussi Protéger son peuple Et nous sommes effectivement Un peuple qui lui appartient Et auquel il prend soin C'est pour ça que Même dans un temps Comme celui-ci Il est toujours nécessaire De nous souvenir De sa parole De ses promesses C'est cela Notre reconfort C'est pour cela que David pouvait dire Avec assurance Que je sers Ta parole Dans mon cœur Et ça c'est très important De pouvoir réellement Réaliser que c'est la chose La plus importante Qui te préservera aussi De tout mal De tout danger Effectivement De tout ce qui N'est pas conforme Effectivement A la parole de Dieu Et à sa volonté Et Dieu nous accordera La grâce De pouvoir avancer Dans cela Ce matin Je voudrais Si le Seigneur le permet Lire avec vous Dans les saintes écritures Une parole Effectivement Pour que le Seigneur Nous aide A pouvoir aussi voir Et réaliser En réalité Combien ce Dieu Est tellement merveilleux Et tellement aussi Glorieux Et précieux Pour nous Et aussi L'amour Qu'il n'a jamais cessé De pouvoir déployer Envers effectivement Son peuple Et même Nous croyons Aussi De tout notre cœur C'est aussi Pour l'humanité Tout entière Que le Seigneur Notre Dieu Manifeste son amour Il est vraiment bon Parce que l'écriture nous dit Que Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son Fils unique Enfin Que quiconque croit en lui Ne périsse au point Mais qu'il ait donc La vie éternelle Donc l'amour de Dieu Est tellement si grand A tel point Que nous avons entendu Que l'écriture nous fait savoir Que c'est la volonté de Dieu C'est qu'aucun ne périsse C'est-à-dire qu'il manifeste son amour A l'endroit des hommes Sur la terre Il dit que C'est vrai Il ne tâle pas la compréhension De ses promesses Mais il y a de patience En fait qu'aucun ne périsse Mais que tous reviennent donc A la répentance C'est pour ça qu'il donne encore L'occasion A l'humanité Aux hommes De pouvoir réellement aussi Entendre Donc la parole de Dieu Nous sommes dans un moment Dans un temps aussi Merveilleux Et glorieux aussi Parce que nous sommes un peuple Que Dieu a accordé la grâce De pouvoir avoir les yeux ouverts Souvent nous le répétions Nous disions effectivement Que tous ceux qui nous ont précédés Donc les prophètes Et tous ceux-là Les saints Qui connaissaient réellement Ces dieux effectivement Et en ayant eu la grâce De voir effectivement aussi Le plan de Dieu Leur désir était De pouvoir vivre Dans un temps Comme celui-ci Parce que c'est Vraiment le temps Où les prophéties Bibliques Les prédictions Des scènes et cultures S'accomplissent effectivement Et le peuple qui vit Dans un temps comme ça Il est celui en fait Qui fait l'histoire Comme nous l'avons souvent dit Nous sommes dans l'âge De la Odyssée Et c'est nous en fait Qui faisons l'histoire De la Odyssée Nous devons réellement Être conscients De cela effectivement Que ce que Les scènes écritures Ce que le Seigneur A eu à pouvoir Annoncer en rapport Avec la Odyssée Et comment les choses Doivent se passer Dans la Odyssée Effectivement Nous nous sommes De ceux-là Qui sommes aussi Bénéficiaires Effectivement De bienfaits De notre Dieu Effectivement Parce que les calamités Et les tribulations Vont venir dans ce monde Dans lequel nous sommes Dans cet âge Effectivement Parce que c'est l'âge Le plus terrible en fait Où la séduction A atteint son apogée Et tout ce qui est aussi Mauvais Tout ce qui pouvait être Aussi pire Effectivement Ben se retrouve Effectivement Dans cet âge C'est la concentration Effectivement De tout Un âge De mélange Effectivement On peut arriver A pouvoir voir Que tout est mélangé Ou le mal est devenu Comme présenté Comme le bien Et le bien Présenté Comme étant le mal C'est pour que nous Comprenions effectivement Les degrés en fait D'horribilité de la chose Effectivement Pour que nous sachions En réalité Que c'est aussi Dans ces temps Ici Que Dieu De ploie encore Là où Le mal a abondé La grâce du Seigneur A surabondé aussi Donc C'est un temps Où comme l'Écriture Le fait savoir Le fait savoir Les temps De la grâce Mon Dieu C'est un temps Merveilleux Parce que C'est un temps Où chaque être humain Peut s'approcher De Dieu Et Dieu lui donne Effectivement La possibilité Parce que la porte Lui est aussi Grandement ouverte C'est pour ça On entend aussi Que l'Évangile C'est un amour A notre endroit Et sa bonté Et aussi Pour tous nos frères et soeurs Qui c'est vrai C'est une douleur aussi Que nous avons tous Parce que Nous savons Nous n'avons pas Cette possibilité De pouvoir nous retrouver Ensemble Face à face Avec tous nos frères et soeurs Et qui aujourd'hui Dans leur maison De différents endroits Prie et implore La grâce du Seigneur Pour qu'on ait Cette possibilité De pouvoir nous retrouver Ensemble Nous pensons A vous Tous les jours Et nous prions Que le Seigneur Notre Dieu Nous aide à raccourcir Effectivement aussi Les temps Parce que nous avons besoin De cette communion Fraternelle Les uns Avec les autres Colossiens chapitre 1 Et le verset 24 Nous lisons Il dit Je me rejouis maintenant Dans mes souffrances Pour vous Et ce qui manque Aux souffrances de Christ Je l'achève A ma chair Pour son corps Qui est donc L'église C'est d'elle Que j'ai été fait Ministre Selon la chasse Que Dieu m'a donnée Auprès de vous Enfin que J'annonce pleinement La parole de Dieu Je pense que Dans la version Que vous avez Vous Ne vous inquiétez pas Je vais simplement La version Que vous avez Vous probablement La lecture Que j'ai faite Il y a quand même Certaines différences Probablement Dans la manière Dont les choses Sont aussi Écrites Je vais peut-être Prendre cela Dans le Sainte écriture Ici avec vous Effectivement C'est chapitre 24 Effectivement J'ai dit Je me réjouis Maintenant Dans mes souffrances Pour vous Et ce qui manque Aux souffrances Écrites Je l'achève A ma chair Pour son corps Qui est donc L'église C'est elle Que j'ai été Féministe Selon la chasse Que Dieu m'a donnée Auprès de vous Enfin que j'annonçasse Pleinement La parole de Dieu Le mystère Caché de tout temps Et dans tous les âges Mais révélé Maintenant A ces saints A qui Dieu A voulu Faire connaître Ces mystères Faire connaître Effectivement Quelle est La glorieuse richesse De ces mystères Parmi le païen Et savoir Christ en vous L'espérance De la gloire C'est lui donc Que nous annonçons Exhortant tout homme Et insouisant Tout homme En toute sagesse Afin de présenter A Dieu Tout homme Devenu parfait En Jésus Christ Notre Seigneur C'est à quoi Je travaille En combattant Avec sa force Qui agit Puissamment En moi Amen Notre Père Et notre Dieu Nous sommes vraiment Consolés Et vraiment Fortifiés aussi Dans notre foi Encore ce matin De la grâce Que nous avons trouvé Pour pouvoir Réalement Nous rassembler encore Au Dieu devant ta face Dieu notre Dieu Donnant qu'on le souffle Des vies Père Saint Et nous implorons Vraiment ta grâce Et ton soutien Encore aujourd'hui Comme ta parole Nous les fais savoir Que l'homme ne voudra Pas de pensée Mais des doutes paroles Qui sont dans la bouche De notre Dieu Seigneur nous avons besoin De pouvoir être nourris Encore ce matin Mon béné Père Tu veux dire Pour que la semaine Nous aient encore La force De pouvoir encore Continuer Père Dieu Surtout Avoir encore Les désirs Des voies S'accrocher à toi Et aussi Les ailes Encore De pouvoir Te servir Encore Comme tu le veux Seigneur Tu es le Dieu Qui purifie Le Dieu Qui sanctifie Encore davantage Mon roi Ta parole Nous en avons Tellement besoin Père Viens nous parler Père Dieu Et montre-nous Encore ce que Toi tu veux Que nous puissions savoir Et à cause de la grâce Va nous accrocher à toi Sois béni Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint Jésus Christ Amen Vous pouvez donc Vous asseoir Là où vous êtes Nous Rémercions notre Dieu Pour cette grâce Effectivement De ce que nous pouvons Avoir la possibilité De pouvoir Avoir les scènes Écrits Dieu Que nous pouvons lire Et Nous savons que Le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Faire cette déclaration En disant que Je veille Sur ma parole Pour L'accomplir Nous pouvons négliger Beaucoup de choses Dans Notre marche Et cela S'adresse Aux chrétiens S'adresse Aux croyants Effectivement Mais il y a une chose Qui est très importante A laquelle nous Nous devons toujours Prêter attention Il s'agit De Cette parole Et comme vous Le réalisez aussi Quand on parle De la parole de Dieu Et C'est celle qui est écrite En fait Que nous avons Entre nos mains Dans la Bible Que vous tenez En vos mains C'est Dieu Notre Seigneur Sous la forme Écrite En fait Et ça C'est quelque chose Qui est très important Parce que Nous réalisons Que la Bible Nous fait savoir Que la parole De Dieu A été fait chère Or la parole C'est celle Qui est donc Écrite Effectivement Que nous avons L'occasion De pouvoir Réellement Avoir Parce que Nous avons compris Que c'est le Seigneur Lui-même Qui a inspiré Les prophètes Et aussi Les apôtres En réalité Parce qu'il les a Instruits Et puis Lui-même Il est venu Habiter en eux Pour continuer A pouvoir Réellement Aussi Parler Et prêcher Encore L'évangile Et jusqu'à aujourd'hui C'est ce qu'il fait Notre Seigneur Il est vraiment Merveilleux Parce qu'il a dit Que cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Jusqu'aux extrémités Des latins Alors viendra la fin Il s'agit De la bonne nouvelle Du royaume Cette bonne nouvelle Du royaume C'est-à-dire Que la parole Qui vient Du Seigneur Lui-même Part De ce que nous Pouvons Arriver à pouvoir Lire Et puis Concevoir Dans notre pensée Mais non Cette parole Vient donc De lui-même C'est-à-dire Qu'il est celui Qui jusqu'aujourd'hui Continue à pouvoir Travailler Et proclamer Le même évangile Effectivement Qu'il a eu à proclamer Parce que Sur la terre Il a prêché cela Et comme vous le savez Il a eu à pouvoir Faire toutes les Les tâches Effectivement Et puis les ministères Qui sont donc Dans les scènes Écritures Le Seigneur Lui-même Il les a exercés Il les a aussi Accomplis Sur la terre Prophète Vous le savez Fils de l'homme On a dit Apôtre Vous le savez aussi Dans les scènes Écritures Donc il a eu à pouvoir Faire cela C'est pour cela Qu'il continue encore Aujourd'hui Au travers De cinq ministères Pour arriver à pouvoir Édifier donc Son église Donc nous Rélisons l'importance Qu'est-ce qui révèle La parole De notre Dieu Comme nous l'avons Aussi entendu Ce que nous ne devons pas Négliger cela C'est très important Pour le fils Et les filles De Dieu D'ailleurs nous réalisons Que si nous sommes devenus Fils et filles De Dieu Ce n'est pas par nos lèvres Effectivement Mais c'est parce que Nous l'avons expérimenté Comment avons-nous Expérimenté cela Nous l'avons expérimenté Par la parole Que nous avons Entendue Que nous avons reçue Et qui a fait son travail Dans chacun des noms C'est aussi la raison Pour laquelle Que même dans un temps Comme celui-ci Nous voyons Que réellement Que le monde Peut avoir fait Tout ce qu'il a Pour pouvoir faire Effectivement Les progrès Ont atteint Effectivement Des dimensions Tout à fait Aussi grandeuses Effectivement Et puis La richesse du monde Les gens ont Engrangé autant Des choses Effectivement Mais aujourd'hui Nous nous trouvons Dans une situation Où personne ne peut sortir Personne ne peut aller Nul part Effectivement Confiné dans la maison Et qu'on interdit Même aux entreprises De pouvoir fonctionner Alors que C'est ce qui fait La fierté Les chefs d'entreprise Des hommes d'affaires Effectivement Avoir leurs entreprises Et puis faire des contrats Aujourd'hui Tout est fermé Et le monde Est comme dans un chaos Et ce qui est bizarre C'est que C'est presque partout Même dans les pays Où on parle même Qu'il y a presque Par exemple Des petits cas Du coronavirus Vous attendez Vous attendez Que ces pays là On les a obligés De pouvoir Fermer les écoles J'en ai constaté Je regardais par exemple Madagascar Il n'y a que 25 Bon Nous n'en parlons pas De Madagascar Mais le Gabon Par exemple Parce que nous avons Des frères là-bas aussi Puisque comme vous savez Je reçois des appels Presque partout De frères qui sont donc Au Gabon Et là Ils m'ont dit aussi Que là-bas Chez le Gabon On ferme les écoles On ferme les entreprises Les gens doivent rester À la maison Donc confinement Confinement Comme ici Je pose la question Est-ce que vous savez Combien des cas De coronavirus Sont chez vous Parce que j'ai dit Mais chez nous Ici en Europe On en a des milliers Des milliers C'est pour ça Qu'on fait Mais là-bas On a fait combien En fait Là-bas au Gabon Je pense Ils annoncent Je pense 16 ou 15 Donc pour 15 Donc tous les pays entiers Il est complètement Il y a même un pays Je pense Il n'y en a que 4 ou 5 Je pense 4 ou 5 Et 4 ou 5 Donc 0 décès Alors ils sont confinés Il y a même Les pays En Afrique Il y en a Où les policiers Viennent avec Les matraques Frappés Même des personnes Qui sont des mamans À l'extérieur Parce que Les mesures étaient Telles qu'elles doivent Être confinées Pourquoi Il y a quand même 3 cas 0 décès Et ça On doit confiner Bon bref Nous comprenons Que le monde Est dans ça C'est là que Nous nous comprenons Effectivement Qu'il y a quelque chose Qui soit plus important Que tout ce que nous Pouvons voir Sur la terre Et dans la scène Du monde Effectivement C'est cela Ce que nous considérons C'est ce que Dieu Est Et sa parole Alors Nous l'avons lu ici L'apôtre Paul Il dit Je me rejouis Vous connaissez L'apôtre Paul Effectivement Ce qu'il était Parce que C'est là qu'on voit Aussi La puissance De la parole De Dieu Dans un être humain Comment D'un homme Souillé Comment D'un homme impur Comment D'un homme Qui était Effectivement Aussi Contre Les choses Qui concernent Dieu Effectivement On dirait C'est vrai Un incroyant Mais un croyant Selon la tradition Effectivement Dieu peut le changer En l'espace D'un temps L'apôtre Paul C'est lui Qui combattait L'évangile Qui était vraiment Quelqu'un Qui ne voulait Même pas entendre Parler Des crises Notre Seigneur Effectivement Et voilà Que du jour Au lendemain Alors qu'il était Vraiment à cheval Pour aller détruire Sur le chemin De Damas Vous connaissez cela Il a rencontré Donc le Seigneur Sur ce chemin Alors qu'il est passé De Saul Effectivement A Paul Effectivement Que nous voyons Et il se réjouit Vraiment De cette grâce Effectivement Que le Seigneur Lui a accordé Comme il n'en réfère Alors c'est lui Qui nous parle ici Dans Colossien D'abord Verset 1 Il dit c'est ici Paul Apôtre de Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et les frères Sostènent effectivement Au saint et fidèle Frères en Christ Qui sont à Colosse Donc Il a cette joie De se présenter En montrant Effectivement Au peuple de Dieu Qui il est Ce qu'il est devenu Je suis apôtre Par la volonté de Dieu Alors qu'avant Il combattait Effectivement C'est Jésus Qui a fait de lui Ce qu'il est devenu Maintenant il parle De lui Effectivement De son apostolat Avec beaucoup De reconnaissance Effectivement Au Seigneur Et la grâce Et la grâce Et les privilèges Que le Seigneur Lui a accordé Comment l'est-il devenu Simplement Par la parole De Dieu Qui transforme Et qui change Donc des hommes Donc nous avons Donc cette assurance Qu'effectivement Que la confiance Que nous devons avoir Dans les Seigneurs A son importance Parce que Les Seigneurs Notre Dieu Est toujours efficace Jusqu'aujourd'hui Et il agit encore Alors C'est pour ça qu'il nous dit Après avoir parlé Effectivement Montrant Ce que la grâce De Dieu A accordé Effectivement Et puis il nous dit Ici Louis Il dit Je me rejouis Maintenant Dans mes souffrances C'est celui Qui faisait souffrir Les autres Effectivement Et c'est lui Qui persécutait L'église Comme vous le savez Et qui n'en avait Rien à faire Parce qu'il dit Mais quant aux ailes Persécutées de l'église Effectivement Mais aujourd'hui Il s'est réjoui De ce que Lui maintenant Il souffre A cause de cet évangile Vous savez C'est quand même Extraordinaire Quand on peut voir Des situations Comme Des personnes Comme celle-ci C'est vraiment Paradoxe Hier celui Qui faisait souffrir Il poursuivait Ces chrétiens là Parce qu'il les trouvait Effectivement Comme des hérétiques Mais aujourd'hui C'est même Paul effectivement Dieu est grand Est devenu la personne Qui accepte De souffrir Pour Christ Lui qui Christifiait Effectivement Lui en fait Qui persécutait Faire mal L'église Effectivement Il accepte D'être persécuté A cause là Il trouve cela Aussi un honneur Effectivement De pouvoir Être Dans cet état De souffrance Effectivement Cela aussi Nous rappelle Effectivement Cet homme Du nom de Moïse Qui était un prince Là-bas Qui pouvait Devenir roi Effectivement Et ça c'est quand même Très étonnant De pouvoir Réaliser Comment ce changement Peut se faire Effectivement Dans les gens Mais Dieu est vraiment Puissant Je crois que c'est dans Le livre des hébreux Je pense pour cela Juste pour que nous puissions Voir un rapport Avec Moïse Je pense C'est dans Les livres des hébreux Pardon Hébreux Oui Hébreux au chapitre 11 Et nous lisons Effectivement Cela Hébreux chapitre 11 Le verset 24 Il nous dit C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Devenu grand Donc Refusa D'être appelé Fils de la fille De Pharaon Et pourtant C'était un honneur Évidemment Parce que Pharaon était un grand roi Avec beaucoup De richesses Évidemment Il dominait Être fils Fils de la fille De Pharaon C'était être un héritier Quand même Quelqu'un qui Avaient des honneurs Quelqu'un qu'on craignait Effectivement Donc Qui peut refuser De pouvoir avoir Une telle autorité Un tel privilège Effectivement Il a goûté Effectivement Parce qu'il a grandi Dans ces méandres Effectivement Dans ces palais Dans cette gloire Effectivement Alors on dit Alors on dit ici Que c'est Verset 24 Il dit Mais c'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa d'être appelé Fils de la fille De Pharaon Il préféra être Maltraité Avec le peuple De Dieu Plutôt que D'avoir pour un temps La jouissance Du péché Verset 26 Il dit Il regarda L'opprobre De Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors De l'Egypte Car il avait Les yeux fixés Sur la rémunération Je pense que Nous pouvons Dans votre Dans les scènes Je vais quand même Essayer de pouvoir Trouver cela aussi Parce que bon La version que vous avez Par rapport à ce que Moi j'ai La manière dont les choses Sont aussi exprimées Bon Je relis quand même ici Verset Donc hébreu verset 24 Je pense que c'est cela Que nous avons Avec vous Alors verset 24 ici Il nous fait savoir Il dit C'est par la foi Verset 24 Que Moïse devenu grand Refusait d'être appelé Fils de la fille de Pharaon Aimant mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance du péché Regardant le peuple De Christ Comme une richesse Plus grande Car il avait Ses yeux fixés Sur la rémunération C'est par la foi Qu'il quitta L'Egypte Sans être effrayé De la colère du roi Car il se montra Ferme Comme voyant Celui qui est invisible Ainsi de suite Donc Nous comprenons Que cet homme Qui d'une certaine manière Avait ses privilèges De devenir aussi Un pharaon plus tard Mais C'est très touchant De pouvoir entendre Que cet homme Il préféra être maltraité Avec le peuple de Dieu Plutôt que d'avoir Pour un temps La jouissance du péché Donc il regarda L'opprobre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors de l'Egypte Vous savez L'homme aujourd'hui De l'humanité actuelle Effectivement On te prend pour un fou Être là Évidemment Avec tout ce qu'on Parce que tout ce que l'homme L'être humain Sur la terre Veut aujourd'hui C'est le bien-être Et l'aisance Effectivement C'est pour ça qu'on se bat C'est pour ça qu'on travaille Et c'est pour ça qu'on court À gauche et à droite Effectivement Le bien-être matériel Financier S'il y suit Effectivement Et cet homme Avaient cette occasion Là de pouvoir la voir Et il y était Effectivement Dans ces bulles Effectivement Parce qu'il est fille De Pharaon Alors on nous dit Ici on nous fait savoir Qu'il regarda L'opprobre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors C'est quand même pas possible Qu'un être humain Qui résonne comme nous raisonnons Puisse arriver à voir Une trésor Il a fallu Que quelque chose se passe Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est la parole des dieux Qui arrive à pouvoir Effectivement aussi A la puissance De pouvoir changer Un chien comme moi A un fils de dieux Il faut qu'il y ait Une puissance dans cette parole Il faut qu'il y ait Une puissance effectivement Des transformations Dans cette parole C'est pour ça Que nous pouvons entendre Ce qu'il dit Il dit L'apôtre Paul Qu'on le dit Effectivement Dans la Colossie Au chapitre 1 Que nous retournons Le verset 24 Il dit Je me rejouis maintenant Dans mes souffrances Parce qu'un être humain Normal ne peut pas Se rejouir dans les souffrances Nous savons que Quand nous passons Par des épreuves Nous 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 plaignons Nous murmurons Nous nous disons Mais Seigneur Pourquoi cela m'arrive Pourquoi ceci Pourquoi moi Pourquoi pas l'autre Pourquoi moi Pourquoi moi C'est toujours comme ça On ne peut pas se rejouir Effectivement Et lui il dit Que je me rejouis Je me rejouis Je me rejouis C'est que s'il arrive A pouvoir dire cela C'est qu'effectivement Quelque chose s'est passé Dans cet homme Il faut qu'il y ait Arrivé à pouvoir Trouver quelque chose Dont il a réalisé Que ceci a plus de la valeur Et bien c'est Plus ou moins aussi La même chose Que ce que nous avons lu Avec Moïse Évidemment Moïse a dit Qu'il a trouvé Nous le rédigeons encore Au verset 24 je pense Verset 24 il dit Mais voilà Il dit C'est par la foi C'est par la foi Que Moïse est devenu grand Refus d'être appelé Fils de la fille de Pharaon Aimant mieux être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps L'agissance du péché Regardant l'opprobre de Christ Comme une richesse plus grande Que les trésors Que les trésors de l'Egypte Car il avait les yeux fixés Sur la rémunération Vous avez remarqué que Ça semblait bizarre Comme c'était un homme Il était fou Mais non il n'était pas fou En fait il avait compris Il avait eu la grâce De pouvoir réellement Voir la chose juste Qui était importante Pour chaque être humain Mais que l'homme N'avait pas eu à pouvoir saisir C'était quoi effectivement Mais c'était la source Effectivement de toute chose Donc Dieu lui-même La parole de Dieu Parce que quand nous regardons Effectivement Moïse a eu raison Parce que ce Moïse ici Qui a accepté de pouvoir Prendre l'opprobre de Christ Effectivement Il n'a pas refusé Il a aimé cela Il a voulu la prendre Effectivement D'être avec le peuple De maltraiter Il le rejeter Effectivement Parce qu'il savait Il avait compris que Derrière ce peuple ici Il y a quelqu'un Il y a une promesse grandiose Et ça Pharaon ne savait pas Donc on ne peut pas le savoir Effectivement Mais nous avons vu Que Moïse avait raison Il avait un privilège Une grâce extraordinaire Que de voir Ce que les autres Ne voyaient pas C'est ainsi qu'on a vu Que quand Moïse est venu Il s'était dit Devant qui c'est Mais celui qui avait Toute la richesse C'était Pharaon Le roi Pharaon Pharaon que tout le monde craignait Cet homme il vient Il marche Jusque devant Pharaon Il se tient devant Pharaon Il dit Pharaon Dieu dit Il demande Laisse aller mon peuple Effectivement Donc le peuple de Dieu De l'a été sorti Pharaon dit Mais comment il peut venir Avec une telle assurance Effectivement Et là Moïse avait réellement Aussi rencontré Celui en qui il avait cru Mais qui n'avait pas eu Mais qui s'est maintenant Manifisant sur l'endroit Dans le bouchon ardent Effectivement Et là il a compris Que ce qu'il avait eu A pouvoir désirer C'était la chose C'est comme ça Qu'il vient Et c'est avec ce Moïse là Sans armes Effectivement Que l'Egypte entière A été détruite Vous vous souvenez quand même Que tous ces Égyptiens Avaient des richesses Ils avaient des troupeaux Et ainsi de suite Effectivement Et Dieu a commencé A frapper Plais par plais Donc tout l'Egypte Effectivement Avec les richesses qu'ils avaient Tout a été détruit Y compris lui-même Pharaon Et toute son armée Et qui a eu raison Effectivement C'était donc Moïse D'accepter quoi ? L'opprobre de Christ D'équiter effectivement Tout ce richesse Effectivement Pour avancer Ce sont des choses Effectivement Que les gens ne comprennent pas En fait Le peuple de Dieu Sur la terre aujourd'hui Est considéré comme étant Des gens inutiles Qui ne servent absolument A rien C'est comme cela Que à ce temps Effectivement Quand Pharaon Pouvait regarder Effectivement Le peuple d'Israël Donc avec les yeux Qu'il avait effectivement Et la gloire Qu'il avait autour de lui Effectivement Il le voyait comme étant Des hommes Qui n'avaient pas d'avenir Ils étaient tellement Condamnés à pouvoir vivre En esclavage Mais ce qu'il n'avait pas pensé Ce qu'il ne savait pas Ce que derrière cet homme Si Il avait eu à pouvoir Penser Aller un peu Dans l'histoire Beaucoup plus ancienne Il aurait pu comprendre Effectivement Que non Derrière ce peuple ici Il y a une promesse Parce que Si ce peuple est arrivé ici C'est parce qu'un jour Et si aussi L'Egypte a connu Son essor aussi C'est qu'un jour Il y a eu un fils d'Israël C'est à dire Effectivement Joseph Qui était entré Dans ce pays là Et par lui Effectivement Parce que vous connaissez Les visions Effectivement Qu'il a eu à pouvoir Effectivement Des vaches Des vaches graces Effectivement Ainsi de suite Effectivement Donc Ah on ne comprenait pas Et C'est lui qui a fait Échapper Effectivement L'Egypte A ce moment là Ils sont ainsi Donc Nous voyons Effectivement Que le Seigneur Notre Dieu Par sa parole Lorsque nous recevons Et que nous comprenons Effectivement L'important C'est une richesse Tellement profonde C'est là qu'il nous dit Ici Dans les saintes écritures Colossiens Il dit Je me rejouis maintenant Dans mes souffrances Pour vous Pour vous Pour vous Et ce qui manque Aux souffrances De Christ Je l'achève En ma chair Pour son corps Qui est donc L'Eglise Donc il a compris Effectivement Pourquoi il vivait Il a compris Effectivement aussi Pourquoi Il avait cette souffrance Effectivement Parce que souvent Quand nous avons Des éprits Et ce sont tellement difficiles On se plaint nous-mêmes Effectivement Parce que On se regarde en fait Dans cette souffrance Effectivement Ah c'est moi C'est à cause de moi Que c'est si Ou moi Peut-être que Dieu Dieu a vu C'est si que J'ai pu ici En cela Effectivement Toujours on regarde Cela effectivement Et puis pourquoi Dieu a permis Cela pour moi Pourquoi Il souffre toujours Pour moi Moi je ne fais Que souffrir Effectivement En fait on oublie Une chose C'est qu'on oublie C'est quoi C'est quoi Le Seigneur Dans sa prière Lorsqu'il a prié Dans Jean 17 Il a dit Une chose Que je vais simplement Lire aussi Avec vous J'aime bien Qu'on lise Pour que Nous puissions Réaliser aussi La véracité De choses Les déclarations Du Seigneur Il a dit une chose Qu'il a dedans Dans sa prière Il dit ceci Et voilà Au chapitre 17 Il dit Il dit Voilà Il dit quoi C'est cela Qu'il a dit Ah voilà Il dit Verset 11 Je ne suis Je ne suis Plus dans le monde Et ils sont Dans le monde Et je vais à toi Personne Garde-les en ton nom Oh c'est vrai Que dans ma version Aussi ici Il y a Vous permettez Parce que je dois Toujours revenir Dans ceci C'était verset 11 Donc Jean 17 Verset 11 Il dit ceci Il dit Voilà Il dit Je ne suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à toi Personne Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'ils soient Un comme nous Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais en ton nom J'ai gardé Ce que tu m'as donné Et aucun d'eux N'essayait perdu Sinon Le fils de perdition Afin que l'écriture Fût donc accomplie Et maintenant Je vais à toi Et j'ai dit ces choses Dans le monde Afin qu'ils aient en eux Ma joie parfaite Je leur ai donné ta parole Vous remarquez Il dit Et le monde les a haïs Donc effectivement Nous devons comprendre Qu'effectivement Que du moment Où nous nous donnons Au Seigneur Et nous lui disons Que Seigneur Nous avons besoin de toi Comme sauveur Nous avons besoin De ton salut Effectivement Alors nous devons être conscients Que nous avons déclaré la guerre Nous devons être conscients Que effectivement Que la paix Que nous cherchons Avec le monde Et tous les voisins Ce ne sera plus Une plus possible Parce que Maintenant ce sera la guerre Et même dans les familles Les papas Les mamans Les ceci La Bible a fait Quand le Seigneur Il a dit Mais la matière Il dit Mais là c'est sur le vacu Parce que pourquoi A cause A cause de mon nom Il dit Mais vous serez haïs Il n'a pas dit Que vous serez aimés Il n'a pas dit Que vous serez appréciés Non Il a dit bien Que vous serez haïs A cause de mon nom Et d'ailleurs Dans Matthieu Dans Jean Pendant chapitre 16 Je pense que c'est cela Il a dit ceci Jean chapitre 16 Il dit ceci Nous allons lire avec vous Verset 29 Il dit Ses disciples lui dire Voici maintenant Tu parles ouvertement Et tu n'emploies Aucune parabole Maintenant nous savons Que tu sais toute chose Et que tu n'as pas besoin Que personne t'interroge C'est pourquoi Nous croyons Que tu es sorti de Dieu Jésus lui répondit Vous croyez maintenant Voici l'heure vient Et il est déjà venue Où vous serez dispersés Chacun de son côté Et où vous me laisserez seul Mais je ne suis pas seul Car le Père est avec moi Verset 33 dit Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix En moi Vous aurez des tribulations Dans le monde Il n'a pas dit que Vous aurez de la joie Des encouragements Que les gens vont vous aimer Non 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 Il a bien dit que Vous aurez des tribulations Dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Donc c'est cela Que les choses auxquelles Tout croyant Tout fils de Dieu Qui vient au Seigneur Qui devient cet enfant Qui appartient au Seigneur Comme l'apôtre Jean l'a dit Maintenant Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Doit s'attendre à cela Doit s'attendre effectivement Que le système du monde Et le monde ne peut pas l'aimer Il ne peut pas vous aimer Vous savez que Toutes les décisions Qu'on peut prendre effectivement Aujourd'hui Dans le monde D'une certaine manière Ou d'une autre Ça vous devez savoir Que vous êtes un peu des ignorants Mais toutes les décisions Qu'on prend par le gouvernement Qui vont être prises Effectivement Ils ne vont pas Ils ne vont pas avoir De problèmes D'incidents sur les autres Non pas du tout Mais en fait Ces décisions sont prises Effectivement Contre le véritable Fils et fille de Dieu Parce que Notre ennemi Et c'est celui qui dirige Effectivement Tous les dirigeants de ce monde Vous savez effectivement Comment est la politique Notre ennemi C'est qui ? Notre ennemi C'est le diable Et c'est le diable Effectivement Qui est derrière Tous ces hommes Effectivement Et qui inspire C'est pour ça que nous voyons Comme si Nous voyons effectivement Que maintenant Il y a un tel désordre Effectivement Parce qu'il est derrière cela Et qui est ce qu'il vise Effectivement Quand tout le monde Effectivement Serve ses intérêts Il n'y a pas de problème Parce que les politiciens Les savent Mais ceux-là Qui ne servent pas Ses intérêts C'est là C'est là qu'ils ont Un dieu En qui effectivement Ils se sont confiés Parce que c'est lui Quand même Qui était derrière Effectivement Les sénédrats C'est lui qui est toujours Derrière les religieux Qui ont crucifié Le Seigneur Parce que Ces hommes-là S'ils étaient vraiment Inspirés Qu'ils avaient la foi En Christ Dans la parole de Dieu Effectivement Ils n'auraient pas crucifié Le Seigneur de gloire Nous l'avons lu Dans le Corinthien C'est le ministre de Dieu Effectivement Donc c'est toujours ça Effectivement Donc l'adversaire Qui se cache toujours Effectivement Comme vous l'avez remarqué C'est pour ça Qu'on a les cas Très très vivants Parce qu'ils changent De forme effectivement Pour se cacher En fait qu'on ne le voit pas En fait pour se Parait-ce comme quelqu'un Qui ne fait rien Mais derrière Il fait effectivement Du coup Mais Dieu nous donne Effectivement Donc il dit mais Quand il a prié Effectivement Il dit mais Enfin maintenant Que je vais être Donc je ne te prie pas Donc je l'ai redonné Ta parole Et je l'ai redonné Ta parole Et le monde les a haï Parce qu'ils ne sont pas Du verset 14 Ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Mais je n'ai été pris Pas de les ôter du monde Mais de les préserver Du malin Donc c'est ça Que nous devons comprendre Effectivement Et réaliser Alors comme L'apôtre Paul Nous faisait part Effectivement Il dit je me rejouis Maintenant Donc Mes souffrances Et cela pour vous Et comme il dit Effectivement Mais mes souffrances Ce n'est pas pour vous Alors nous comprenons Effectivement aussi Que Quand le Seigneur Nous a donc Saisis Et qu'il a Et qu'il a eu à pouvoir Réalement aussi Agir au-dedans de nous Quand nous l'avons dit Seigneur Nous t'appartenons Nous voulons vivre pour toi Nous devons savoir Maintenant que nous sommes Enrôlés dans l'armée Du Seigneur Il n'y a pas Des bons soldats Qui s'embarachent Sur la vie Pour plaire à celui Qu'il a enrôlé Dans Timothée Au chapitre 2 Je pense que cela Effectivement Donc On doit comprendre Effectivement Que nous sommes Sur un champ De bataille Et que nous sommes Dans l'armée De l'éternel Effectivement Que Satan aussi A aussi Ces démons Effectivement Ces qui sont à lui Pour pouvoir combattre Effectivement Ces esprits Effectivement Qui combattent Effectivement C'est pour ça Que le Seigneur Donne son saint Mais nous devons Comprendre Que quand nous lui donnons Nos cœurs Et nos âmes Effectivement Nous savons Qu'il y a une chose Qui se passe Ce que nous L'avons accepté Nous sommes justifiés Par lui Mais qu'est-ce qui se passe Effectivement Nous disons Que Seigneur Nous t'aimons Maintenant Nous voulons mourir A nous-mêmes Nous mourrons Par le bataille Effectivement Donc c'est-à-dire Que nous nous montrons Que nous sommes morts Avec toi Que nous sommes maintenant Ressuscités avec toi Qu'est-ce qui se passe Nous disons Que nous ne vivons plus Pour nous-mêmes Nous vivons plus Nous-mêmes Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit En moi effectivement Alors nous avons Nous prononçons Ces paroles effectivement En disant Seigneur C'est à toi que je m'accroche Il faut que nous comprenons cela Et si nous sommes morts Avec Dieu Nous sommes avec Effectivement Mais ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi On doit se poser la question De savoir Si je dis que Christ vit en moi Quand Christ était sur la terre Il vivait pour qui ? Ça c'est la question Qu'on doit se poser Pourquoi il a été haï ? Pourquoi il a été maltraité ? Pourquoi il a été rejeté ? Christ notre Seigneur N'a pas vécu pour lui Donc la vie de Christ Effectivement Était 100% destinée A toi et à moi Donc Christ a vécu Pour moi Donc effectivement C'est pour ça Que les souffrances Nous lisons Pour que nous puissions comprendre Clairement ces choses Esaïe au chapitre 53 En fait que nous comprenons Effectivement La vie d'un croyant Pour que nous cessions De nous lamenter De nous plaindre Effectivement tout le temps Pourquoi ça arrive ? Pourquoi moi ceci ? Nous ne devons pas être Comme des païens Ou des soi-disant croyants Ou des incrédules Effectivement Qui ne comprennent pas Effectivement Les paroles du Seigneur Esaïe au chapitre 53 Il nous dit ceci Verset 1 Il nous dit Qui a cru à ce qui nous était Quand on détourne le visage Nous l'avons dédaigné Nous n'avons fait de lui Aucun cas Maintenant on nous dit Cependant Ce sont ses souffrances Qu'il a portées Non Ce sont Nos souffrances Qu'il a portées C'est de nos douleurs Nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Et frappé de Dieu Et humilié Mais il était blessé Pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Les châtiments Qui nous donnent la paix Et tombaient donc sur lui Donc Il n'a pas souffert pour lui Mais il a porté Nos souffrances Nos souffrances à nous Nos problèmes Nos difficultés Effectivement C'est pour ça que C'est lui qui vient au Seigneur Qui aime le Seigneur Que le Seigneur Prend dans sa main Comme aussi un instrument Oui Frère Mon frère Tu peux être un instrument Faut pas seulement dire Oui Ce sont simplement Les prédicateurs Les pasteurs Effectivement Non 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 Toi en tant que frère Toi en tant que soeur Aussi Tu dois être un instrument Aussi Du Seigneur Effectivement Parce que Dans le corps de Christ Il n'y a pas homme Il n'y a pas de femme Il n'y a que Les enfants de Dieu Effectivement Parce que c'est vrai Il n'y a plus C'est écrit Dans cette écriture Nous pouvons lire Effectivement Ni juif ni gré Effectivement Donc nous sommes tous Un en Christ Et cela Alors nous devons comprendre Effectivement Ce que cela veut dire Effectivement Parce que Nous avons été abrivé Par un c'est l'esprit Donc le même esprit Effectivement Que Pierre a eu C'est le même esprit Aussi que Toi soeur Toi aussi frère Tu as eu Mais en rapport Avec effectivement Ce que Dieu t'a donné Comme aussi tâche A pouvoir accomplir Effectivement Dans le corps de Christ Mais nous sommes tous Des membres Des membres du Seigneur Du corps de Christ Effectivement Donc les instruments Entre les mains Du Seigneur Effectivement Donc nous comprenons Que quand nous l'avons C'est pour ça Que il y a un travail Dans lequel Pour lequel le Seigneur Fait effectivement Et qu'il désire Puissamment Que nous puissions Atteindre C'est le travail D'abord la justification Par laquelle nous passons Et puis la sanctification Et puis pleinement Le baptême C'est le désir profond De Dieu Les pouvoirs Que chaque fils de Dieu Qui est venu à Christ Puisse avoir le baptême Et c'est pour quelles raisons Parce que Dieu a besoin De son tabernacle Toi tu es un tabernacle De Dieu Moi je suis un tabernacle Donc le Seigneur Ne fait pas ce travail là Pour rester à l'extérieur Non Il veut être à l'intérieur Il veut entrer Dans sa maison Pour conduire effectivement Donc être Ce tour de contrôle Pour pouvoir Il m'en conduire C'est cela que nous pouvons Comprendre effectivement Alors à ce moment là Nous devenons De petits messies De Christ Comme on l'appelle Effectivement De moi Alors Puisque maintenant C'est lui qui est en nous Alors la vie Qui était en lui C'est pour ça que cette vie Doit revenir dans chacun de nous La vie qui était en lui Revient dans nous Alors à ce moment là Qu'est-ce qui se passe Effectivement Puisqu'il a vécu Non pas pour lui Alors toi et moi Nous sommes aussi appelés A vivre aussi Pour les autres Voilà pourquoi Nous comprenons Qu'effectivement Donc sans le Saint-Esprit Il est vrai qu'on ne peut pas Arriver à pouvoir Entrer effectivement Dans la présence Je veux dire que Dans cette action Effectivement Que le Seigneur Notre Dieu A fait comme promesse Effectivement C'est-à-dire Dans l'enlèvement De pouvoir Partir Parce que Le Saint-Esprit Vous le savez Effectivement Nous en parlons Mais bon Vous connaissez Ce qu'il en est Avec cela Donc nous comprenons Que lorsque nous Devenons ainsi Alors nous Devenons par l'Esprit Du Seigneur Amoureux Du Seigneur Evidemment Vraiment Amoureux Du Seigneur Comme nous l'avons Entendu Effectivement Pour n'avoir pas eu L'amour de la vérité Mais quand nous L'avons Le Saint-Esprit Du Seigneur Nous devenons Amoureux De la parole De Dieu Nous devenons Amoureux De la Bible Effectivement Nous devenons amoureux Des saintes écritures Et alors Étant amoureux De la Bible De la parole De Dieu Nous devenons aussi Amoureux De nos frères De nos soeurs Parce qu'ils Ils vivent Puisqu'ils vous avez T'es régénérés Et ça c'est toujours Important Du Dieu Je pense que c'est cela Nous pouvons les lire Avec vous Effectivement Pour que nous Comprénions cela Et puis nous retournons Dans Colossiens Que nous lisons tout à l'heure Nous pensons aussi Alors Donc un Pierre Nous voyons un Pierre Au chapitre 1 Et nous voyons Oh que les Seigneurs Nous aident vraiment Alors on est dit ici Un Pierre chapitre 1 Le verset 22 Il dit Ayant donc Purifié vos âmes En obéissant A la vérité Pour avoir Un amour Fraternel Sincère Aimez-vous Ardemment Ardemment Les uns les autres Et j'aime beaucoup cela Et cela De tout Votre coeur Alors L'écriture continue Puisque vous avez Été régénéré Quand on parle De la régénération Effectivement L'écriture régénérée Puisque vous avez Expérimenté La nouvelle naissance Puisque vous êtes Né de nouveau Puisque vous êtes Né de nouveau Non par une sémence Corrétible Mais par une sémence Incorrétible Par la parole Vivante Et permanente De Dieu Donc cela est possible Seulement Parce que vous êtes Né de nouveau Et que vous avez Donc reçu Donc l'esprit Donc du Seigneur Qui va vous mettre Dans la condition De pouvoir Maintenant Vivre Non seulement Plus pour vous Mais pour Aussi Les autres C'est pour ça C'est pour ça Baptiser Pour communiquer Un amour C'est pour ça Ce sera le corps Il a eu Il a eu à pouvoir Réaliser Comme Moïse Ce qui était Caché derrière Derrière Effectivement Cet évangile Et c'est que Cette souffrance A comme un bienfait Pour un chrétien Parce que Lorsqu'on est Haït Pour la cause De l'évangile Là Cela témoigne Effectivement Que vous avez L'esprit de Christ En vous C'est un privilège Un bonheur Pour un chrétien De pouvoir être Haït Rejeté Maltraité Critiqué Insulté Par les gens Effectivement Sans que lui En soit la cause Effectivement Là vous comprenez Que c'est parce que Vous aimez le Seigneur Et comme vous aimez Le Seigneur Et que l'esprit Seigneur est en vous De la même manière Que sur la terre Aussi lui Il a été haït Vous Vous allez aussi Hériter aussi La même chose Alors vous savez Il nous a dit Clairement aussi Dans cela aussi Pour que nous comprenions Je pense dans Jean 15 Effectivement Quand il nous a Parlé effectivement Dans cela Je pense que Jean chapitre 15 Nous tournons simplement Encore une page ici Voyez-vous ici Il dit Nous allons le voir ici Verset 9 Il dit Comme le Père m'a aimé Je vous ai aussi aimé Demeurez dans mon amour Si vous gardez mes commandements Vous demeurez Dans mon amour De même que j'ai gardé Les commandements De mon Père Et que je demeure aussi Dans son amour Il dit Je vous ai dit ces choses Afin que ma joie Soit en vous Et que votre joie Soit parfaite C'est ici Mon commandement Aimez-vous les uns Les autres Comme je vous ai aimé C'est extraordinaire Comme moi Je vous ai aimé Et il n'a pas attendu Que Pierre puisse l'aimer Pour qu'il aime Pierre Non, non, non Pierre dans son état Là où il était Effectivement Pêcheur, pêcheur, pêcheur Non, pêcheur De pêcheur Et puis pêcheur, pêcheur C'est-à-dire que Pêcheur de pêcheur De poissons Et puis pêcheur d'hommes Enfin dire pêcheur Pêcheur d'hommes C'est-à-dire qu'un homme pêcheur Donc un pêcheur Qui a fait qu'il vit Comme un pêcheur Pas comme pêcheur Il était pêcheur Je comprends Vous comprenez Pêcheur de poissons Mais aussi pêcheur lui-même Il est pêcheur Parce qu'il pêche des poissons Mais il est pêcheur En tant qu'homme Pêcheur Entre hommes Alors Dieu l'a aimé Comme ça Dans son état Dans lequel Vous avez compris cela ? Oui, je vous ai dit Vous avez compris Donc là Donc Donc Et le Seigneur Notre Dieu L'a aimé Dans cette condition-là Il a trouvé effectivement Celui qui était au péagé Tout ça Matthieu Dans tout cela Dans la condition Dans laquelle ils étaient Il a trouvé Zachée 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 qui était monté Sur les secours morts Il n'a pas dit Zachée va d'abord te répentir Enfin c'est-à-dire Nous il a aimé Zachée Comme Zachée était là C'est l'amour du Seigneur Qui a fait que Zachée s'est répentie Parce qu'il a vu Que cet homme Cet homme glorieux Que tout le monde Voulait avoir Effectivement Avec lui Il passait sur le chemin La foule le suivait Et lui Petit S'il est monté Sur le sucre morts Et il voit que Cet homme qui marchait Qui marchait J'ai toujours aimé Dieu Vous savez C'est des moments Tout à fait particulièrement Extraordinaire Il est vraiment digne Alors il marchait Il marchait effectivement Et lui Zachée Vous ne pouvez jamais imaginer Que la direction Que les Seigneurs avaient pris Depuis qu'il était sorti Que la foule le suivait C'était pour aller chez lui Il ne s'en rendait pas compte C'est pour ça que Sur le sucre morts Il s'est caché là Pour pouvoir monter Pour pouvoir effectivement Et il voit seulement La personne qui vient Et qui s'arrête là Sur ce sucre morts là Zachée Descends Alors il s'est rendu compte Qu'il connaissait même son nom Et qu'il savait bien Qu'il était ce tableau Il connaissait son nom Alors ça Vous voyez que Il dit Mais je vais venir chez toi Rien que cet amour là Qui lui a témoigné Zachée Il dit Non je vais donner Tout mes biens aux pauvres Je vais ramasser La grâce simplement Est entrée dans cette maison Effectivement Ça fait que ça change L'amour A un pouvoir A une puissance De pouvoir transformer les choses Et oui La Bible nous dit Que Dieu est vraiment amour Alors on lui dit Comme je vous ai donc aimé Alors il s'est dit C'est ici mon commandement Je pourrais avoir mon grand amour C'est ici mon commandement Il dit Et c'est ici mon commandement Aimez-vous les uns les autres Merci beaucoup Les uns les autres comme Ouais Les uns les autres comme Comme je vous ai donc Merci beaucoup Dieu te bénisse Et c'est ici mon commandement Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour Écoutez bien s'il vous plaît Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis Est-ce que vous comprenez ça ? Et vous comprenez maintenant Pourquoi lui il a dit cela en fait Qu'il a donné sa vie pour ses amis Mais si vous prenez dans 1 Corinthiens Au chapitre 13 Effectivement Quand je donnerai même ma vie pour Vous connaissez ? Regardez très bien Et pour que nous comprenons Pourquoi lui il nous a dit cela Effectivement si c'est important 1 Corinthiens au chapitre 13 Alors il nous dit quelque chose ici 1 Corinthiens au chapitre 13 1 Corinthiens au chapitre 13 Il dit verset 3 Il dit Et quand je distribuerai tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Quand je livrerai même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas la charité Cela ne sert de rien Maintenant vous comprenez pourquoi Il a dit qu'il n'y a pas le plus grand amour Il dit que lui-même C'est la parole qui a la vie en elle Ce n'est pas une lettre effectivement Que je vais faire ça pour que les gens Voient que je suis un chrétien Non, non, non En vous-même Vous avez quelque chose Qui est en vous Qui fait de vous Que vous êtes chrétien C'est pour ça que Quand on pose des actes Avec l'amour de Dieu L'Esprit de Dieu en nous Alors toutes ces choses-là Sont comptées devant le Seigneur C'est à ce moment-là Que tu peux vraiment vivre pour ton frère Sans penser à gauche Sans penser à caluciner Que bon je fais cela comme ça On va voir que je suis un bon monsieur Ou une bonne madame Non pas du tout Je fais parce que C'est mon frère C'est ma soeur C'est la chose qui est dans mon âme Pour cela effectivement Je peux me priver des choses Parce que je vais faire ça pour lui Sans qu'il dit Bon écoutez bon Aujourd'hui bon Et tu sais On avait deux cuisses de poulet Bon comme on est à trois Bon j'ai dit bon Moi je ne mange pas Comme ça vous pouvez manger Ce n'est pas ça Il dit qu'en fait J'ai un exemple comme à naturel Vous êtes à la maison Vous êtes à trois Et puis bon Il y a deux cuisses de poulet Et vous avez remarqué effectivement Que si vous vous mangez L'autre ne pourrait pas pas manger Qu'est-ce que vous faites effectivement Vous êtes là Vous faites comme si Vous avez mangé vous-même Et l'autre Jésus-Christ vient effectivement Vous les servez Vous les ordonnez effectivement Vous ne donnez pas l'impression Il n'y en avait que deux Donc comme Comme il n'y en avait que deux Bon on était trois Et bien moi Je voulais me sacrifier pour vous Alléluia Que Dieu vous bénisse Ça Ça ne vaut rien Vaut mieux manger les poulet D'écoutez J'ai mangé aussi Parce que mon estomac Il ne va pas supporter Bon vous Dieu débrouillez-vous À ce moment-là Ce serait mieux Parce que ce sacrifice là Ça ne sert à rien aux yeux des dieux Donc S'il y en a deux Un exemple comme ça C'est un peu grossier Mais il faut comprendre S'il y en a deux morceaux de poulet On est à trois Effectivement Bon 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 appétit C'est bon le poulet Que nous avons mangé Tout est bon Effectivement Et maman Et papa dit Ah non il n'y a pas de problème Moi ça va très bien Et ça c'était prévu Pour que vous puissiez manger Moi c'est déjà fait Il n'y a pas de problème Donc vous leur montrez Comme ça ils peuvent M'en passer Moi je me suis sacrifié Ils vont avoir des remords Comment ils vont manger un poulet Dans ta tueur Tu dis alléluia Je me suis sacrifié Pour vous gloire à Dieu Manger seulement vous vivez Et moi je souffre Comment voulez-vous Que ces gens-là Puissent manger le poulet C'est-à-dire que si tu veux Qu'ils vivent effectivement Fais des choses En mangeant Qu'ils aient la joie De pouvoir manger Vous trouvez effectivement Que ah vraiment C'est là que Dieu te bénit C'est là que Dieu te donne Encore davantage Effectivement Donc nous continuons rapidement Parce que tu vois que Les temps et nous Pouvons peut-être rester Un tout petit peu Alors il dit Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis Vous êtes mes amis Si vous faites Ce que je vous commande Je ne vous appelle plus serviteur Parce que le serviteur Ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé ami Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris De mon père Ce n'est pas vous Qui m'avez donc choisi Mais c'est moi Et je vous ai C'est moi Mais moi je vous ai choisi Et je vous ai établi En fait que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure C'est toujours merveilleux Quand on écoute les seignants L'écouter vraiment dans sa totalité Et bien avec attention Il dit mais Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi C'est moi Qui vous ai choisi Et quand on voit même Ces gens là Qui l'ont choisi Ce sont des gens méprisables Auxquels même Quand les religieux Ils pouvaient marre de regarder Mais un homme Comme un Pierre Un pêcheur Et puis un homme Comme Matthieu Qui est en train de travailler Les impôts Il fait souffrir Les autres impôts Donc tous ces gens là N'étaient pas des gens A bonne réputation En grande majorité Mais il les a choisis En fait Voyez-vous Nos regards Et notre façon de voir les choses Sont tout à fait différents De la façon dont Dieu regarde N'oubliez jamais cela Pour ne pas que nous puissions avoir Une trop haute opinion De nous-mêmes Si on a toujours Une trop haute opinion De nous-mêmes Effectivement Dieu ne peut absolument rien faire Il faut que J'ai des regards Effectivement Toujours comprenant Effectivement Que Dieu est toujours suprême De pouvoir faire ce qu'il a envie De pouvoir faire Comme il le veut Mais tu veux faire Et puis moi simplement Je dois me soumettre A lui effectivement Et c'est comme cela Que lui Il savait Qu'il était bien Avant le commencement Il savait Qu'il était La femme samaritaine Effectivement La prostituée Tout ça Il savait Toutes ces choses là Ils le savent Mais c'est toujours Les seigneurs Fait toujours des choses Qui brusquent en fait C'est pour cela Que les religieux Ne peuvent pas le supporter Un religieux Ne peut pas supporter La parole de Dieu C'est là aussi Les dangers Que j'ai toujours Eu à pouvoir dire Aux frères et aux sœurs Qui ont reçu Le message Qui s'accrochent Au message Effectivement Les dangers C'est que vous devenez Réligieux du message Vous devenez Réligieux Et d'ailleurs Ils sont devenus Réligieux Et ils ne voient plus Effectivement Le plan de Dieu Ils ne voient plus La parole de Dieu Et ils ont un Canevas Qu'ils ont imposé Je souffre Je ne sais pas Mais que Dieu Et pitié Mais ils ont un Canevas Qu'ils ont établi Pour les gens Et les gens sont Dans ces canevas Ils sont religieux Ils ne plaisent pas à Dieu Ils peuvent porter De longs trucs Mais devant Dieu Ça ne vaut absolument rien Parce qu'on est dans la religion On est dans les dogmes Effectivement Il faut qu'on revienne Effectivement Dans la marche Pour qu'on voit clair Qu'on apprécie les choses De la bonne manière Effectivement Comme Dieu veut que cela soit Aussi fait Effectivement Il dit Je 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 Il dit Verset Ce n'est pas Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai donc choisi Et puis Je vous ai établi En fait que vous alliez Et que vous portiez du fruit Donc Il a bien dit Aux disciples Qu'effectivement Il y a quelque chose Dont tu dois avoir La certitude Et l'assurance Et ça C'est quelque chose Que je crois Qu'ils doivent Ils devaient avoir Prêté attention Et aussi Un moment aussi Où il avait dit Une chose Je pense C'est dans Luc Effectivement Il a soufflé Sur eux En disant Recevez donc Le Saint-Esprit Ce n'est pas Qu'ils avaient reçu Le Saint-Esprit Non C'était donc La promesse De l'assurance Que eux Allaient recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Que rien au monde Ne pouvait les empêcher De l'avoir Donc là C'était une certitude Que c'est déjà Pour vous Et là Il leur a dit Effectivement Que je vous ai choisi Moi Je vous ai établi Il dit Enfin Il dit Mais Afin que Vous alliez Et que vous portiez De fruit Mon frère et ma soeur Ils ne pouvaient pas manquer De porter des fruits Ça Le fruit allait se manifester Puisque le Seigneur a dit cela Donc le fruit Devait se manifester La preuve c'est qu'on a vu Dans leur vie Le fruit de l'Esprit Tout cela effectivement Ces hommes Ils avaient La vie des christianaires Effectivement Donc rien Cela ne veut pas manquer Frère et soeur Et c'est cela Qui est très important Et c'est cela qui est très important Pour nous Et puis Il dit Et que votre fruit Demeure Et cela Ça ne peut pas Que ça allait être vraiment Un jour Et puis un jour Passer Non 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 Tous les jours De leur vie Effectivement Puisque le Saint-Esprit Est le chaud Que Dieu t'a donné Quand Dieu t'a donné cela Mon frère et ma soeur Qu'il vente Qu'il neige Qu'il y ait des secousses Dans ta propre vie Et ainsi de suite Effectivement Le ciel tuira Comme une soeur M'avait posé la question Elle dit Mon frère Je voulais te demander Quand quelqu'un A reçu le baptême Du Saint-Esprit Et qu'il arrive A pouvoir pécher Que le Seigneur vient Est-ce que le Seigneur Va les laisser Ou bien il va partir Alors j'ai dit Oui ma soeur Il dit oui Par exemple Quelqu'un qui a reçu Le baptême du Saint-Esprit Et je crois que cette question Vous intéresse aussi Le baptême du Saint-Esprit Et que voilà Qu'il pêche Il pêche Et que le Seigneur vient A ce moment là Effectivement Est-ce que le Seigneur Va le prendre Ou il va le laisser Sa question était tellement si bonne J'ai dit oui Il dit mais ta question Elle est bonne Ma bien-aimée soeur Je pense que c'est Je crois que c'est Notre jeune soeur Rabhi Qui m'avait posé cette question là Il n'y a pas très longtemps Alors je lui ai dit Ma soeur Qui est le Seigneur de bénisse Ta question elle est bonne J'ai dit mais Qu'une personne Qui a reçu le baptême du Saint-Esprit Et qu'il a Il a péché Et que le Seigneur vient A ce moment là Tu me poses à savoir Si il va rester Ou il va partir Je lui ai répondu J'ai dit mais Une personne qui a reçu Le baptême du Saint-Esprit Il est où en fait Mais il est dans le corps de Christ Quand le Seigneur vient Il va prendre quoi Il va prendre le corps de Christ Donc cet homme là Effectivement Mais le Saint-Esprit Quand même conduit Le Saint-Esprit Travaille effectivement Quand un homme Qui a le baptême du Saint-Esprit Il a péché La répentance vient Donc il va pas en vivre Avec le péché toute sa vie Parce qu'il ne peut plus pécher Est-ce que vous comprenez Donc l'enlèvement vient Mon frère et ma soeur Tu pars Parce que Dieu a marqué De son son sur toi En disant Que celui-ci Il est à moi Celui-ci est à moi Donc advienne qu'il pourra Mais cette personne M'appartient Il partira Donc c'est là C'est pour ça l'importance De ce que Nous sommes appelés A pouvoir avoir Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est lui qui te conduira C'est lui qui te convaincra Du péché C'est lui qui Donc il va pas te laisser Tranquil Parce que Tu es devenu un temple Du Dieu Tout-Puissant Donc il va agir Davantage en toi Si le Seigneur vient Aujourd'hui Tu pars Ah oui bien sûr Mais il a versé Son sang pour toi Et quand Dieu te voit Il te voit pas Comme les autres mondains Non 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 Lui te voit différemment A cause de ce qu'il y a Au-delà de toi Et l'amour que tu as Pour la parole Mon frère et ma soeur Donc Dieu Notre Seigneur Il agit La question du péché A déjà été réglée Et vous savez Je vais pas rentrer dedans Dis mais Car par in C'est l'offrande Donc nous sommes donc Sanctifiés par L'offrande de Jésus-Christ Notre Seigneur Et la vie Par in C'est l'offrande Il a amené à la perfection Tous ceux qui sont donc Sanctifiés En tout cas Nous comprenons que Et là où Il n'y a plus Question du péché Et bien il n'y a plus Donc le Seigneur A déjà ouvert la porte Donc nous comprenons L'importance de cela Effectivement En rapport avec Le baptême C'était la question De notre soeur Et je l'avais déjà répondu Nous continuons Il dit Je vous ai choisi Enfin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Afin que Ce que vous demanderez Au Père A mon nom Il vous le donne Ce que je vous commande C'est de vous aimer Les uns les autres Verset 18 il dit Si le monde vous hait Il n'a pas dit Que le monde va vous aimer Souvenez-vous de sa prière Ça c'est verset 15 Verset 17 Il dit Verset 18 il dit Si le monde vous hait Ça c'est quelque chose Que vous et moi En tant qu'enfant de Dieu Nous devons toujours Être conscients Pour que nous ne puissions pas Nous plaindre à Dieu Seigneur pourquoi C'est-ce que Pourquoi Quand j'avance là-bas Ça ne marche pas Effectivement Ainsi de suite Effectivement Oui Satan mettra toujours Des bâtons Mettra toujours Des obstacles Sur ton chemin Tu vas pour gestion du travail Et tu vois que Seigneur j'ai posé Ma candidature Mais ça ne marche pas Oui Satan ne veut pas Que tu avances Mais qu'est-ce que Le Seigneur t'a dit Le projet que j'ai formé Pour toi Ce sont des projets de bonheur C'est-à-dire que Toi tu ne peux pas Te décourager C'est la persévérance Que tu vas pouvoir avoir Sachant que Tu es un fils de Dieu Dieu ne va pas te laisser Comme un mendiant Il va agir Donc c'est La manière Oh mais Seigneur Ce n'est pas possible J'ai envoyé 2500 candidatures Je n'irai soit rien Mais vous avez Des frères qui sont ici Et qui ont eu A pouvoir envoyer Des candidatures Aujourd'hui Ils ont du travail C'est-à-dire que Le Seigneur notre Dieu Peu importe Les diables vont combattre Effectivement Ce que vous allez faire Mais ce que Dieu Nous a donné Effectivement c'est quoi ? Mais c'est la foi Résistez à s'attendre Une fois ferme Et il fera loin de vous Donc quand je regarde Je pense Il y a tellement Des témoignages Que je peux rendre Effectivement Et que je bénis Dieu Je pense à mon frère Emmanuel Ouizeïman Et que Dieu bénisse Mon précieux frère Ce frère s'est donné Coréam Avec mon frère Daouda Pour que les sites Puissent rester Vous connaissez Comment nous avons passé Des moments difficiles On avait détruit Les sites Il n'y avait plus rien Notre frère Emmanuel Ouizeïman Que Dieu bénisse richement Ses précieux frères Quand je pense à cela J'ai vraiment des larmes Ses frères Il est jeune Mais à cette époque Il s'est donné De tout son cœur Il ne dormait pas Il ne dormait pas Il a fabriqué De petits Il dit non Que Dieu bénisse Et il a fabriqué Des petits C'était effectivement Des morceaux Il pleurait Il pleurait Et Dieu l'a exaucé Et puis il lui a donné Les docteurs C'est comme ça que Si aujourd'hui L'évangile part aussi Dans les coins Les plus réculés C'est parce qu'il y a aussi Des gens qui se sont consacrés Qui ont presque donné leur vie Pour qu'effectivement Que la parole de Dieu Puisse aller de loin Nous avons la grâce D'avoir les sites Derrière ces sites Que vous suivez aujourd'hui La parole de Dieu Il y a eu des hommes Il y a eu des hommes Un homme comme frère Emmanuel Louis Aïman Qui ne dormait pas Du jour et nuit Et Dieu lui a eu la grâce Avant d'avoir les docteurs Qui ont fait les sites ensemble Pleurant A ce que jusqu'aujourd'hui Nous puissions Que Dieu le bénisse richement C'est vraiment des hommes Pour lesquels nous pouvons prier Que Dieu le bénisse Beaucoup leur famille aussi Et voilà que Pendant tout un temps Et il n'avait pas de travail Il avait des difficultés aussi Et qu'il cherchait A pouvoir avoir le travail Parce que bon Sa femme En un certain moment Elle me disait Mais pour le sujet Je vais chez le travail Mais non Et pour les sites Comment ça va se passer Parce que c'est ici et cela Il s'est vraiment donné Tout son cœur Il était partagé Il ne voulait plus savoir Le temps pour la parole de Dieu Que pour le travail aussi En un certain moment Il était un peu Des situations un peu partagées Et qui fait qu'effectivement Il s'est donné Et voilà que Le moment étant venu Effectivement Il avait besoin de travail Nous avons prié Et qu'il a prié surtout aussi Au Seigneur Le Seigneur a accordé la grâce Aujourd'hui Notre frère a son travail Et nous remercions Dieu aussi Pour ce qu'il fait aussi pour nous Nous avons des témoignages De beaucoup aussi Effectivement pour cela Nous croyons que notre Dieu Nous aide et nous soutient Il dit Si le monde vous hait C'est pour dire que vous devez persévérer Si le monde vous déteste Donc sachez qu'il m'a haï avant vous Maintenant nous avons compris Que si nous sommes des enfants de Dieu C'est qu'il a dit Non Je lui ai donné ta parole Et le monde les a haïs Donc pour quelle raison ? Parce que Le monde ne peut pas aimer notre Seigneur Parce que s'il avait aimé le Seigneur Alors nous serions aimés Il a dit Si le monde m'a haïs Donc c'est-à-dire que Si le monde l'a haïs Mais le monde va nous haïs aussi En tant qu'enfants de Dieu Et c'est comme ça qu'on doit voir Quelle est la vie Que moi je mène Qu'est-ce qui se passe C'est effectivement aussi Moi également aussi Alors il dit Si le monde vous haïs Sachez qu'il m'a haïs avant vous Nous suivons Verset 19 Il dit Si vous étiez du monde Le monde aimerait ce qui est à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi du milieu du monde Vous comprenez maintenant ? A cause de cela Le monde vous haïs Donc c'est le choix en fait C'est ça la grâce d'avoir l'élection de Dieu Quand vous souffrez pour l'évangile Glorifiez le Seigneur Ce que le Seigneur vous a choisi Et que vous lui appartenez Effectivement parce que La vie de Christ est au-dedans de vous Et c'est pour ça que Dans toutes les situations Dans lesquelles vous pouvez passer Et que ce soit dans votre vie professionnelle C'est-ci et cela Glorifiez toujours Dieu Parce que les épreuves par lesquelles vous passez Sont nécessaires Ne vous lamentez jamais Ne vous plaignez jamais Parce que c'est comme cela aussi Comme l'équité l'a dit Que toutes choses concourent Pour le bien de ceux qui aiment Dieu Et que les souffrances du temps présent Les souffrances de comparer A la gloire à venir C'est qu'au travers de France Même les régions Effectivement tout ça Dieu te taille Vous pouvez remarquer Que quand un endroit Vous allez travailler Les gens deviennent tellement méchants Ça forme votre caractère En fait Dieu est en train De pouvoir vous travailler Pour vous donner toujours Le meilleur de plus Il ne vous fait pas sortir d'ici Pour Oh non j'ai perdu mon travail Je ne sais pas mon Dieu En fait il veut donner C'est toujours le meilleur Et il y a toujours confiance Dans les seignants Malgré les épreuves Dans lesquelles nous pouvons avoir Parce que Nous sommes dans un monde Effectivement Qui ne peut pas nous éblier Parce que En tant qu'enfant de Dieu Vous devez aller dans un travail Effectivement Vous devez vous habiller D'une certaine manière Comme le monde le veut Mais vous vous habillerez pas Comme le monde le veut Vous habillerez comme le Seigneur le veut Effectivement Un contraste avec le monde Effectivement D'un problème Mais Le Seigneur ouvre toujours Le porte Effectivement Pour que son peuple Effectivement Puisse avoir la possibilité De Voir Avoir aussi La nourriture Parce qu'il prend soin Effectivement De son peuple D'une manière comme cela Donc vous pouvez continuer A lire effectivement Jean-Claude Nous retrouvons dans Colossiens Et puis Je pense que Je regarde l'heure Effectivement Nous allons probablement aussi Nous arrêter On continuera plus tard Alors regardez bien ce qu'il dit Je me réjouis donc Maintenant Dans mes souffrances Pour vous Pour vous Donc il ne vit plus pour lui-même Il vit pour le peuple de Dieu Parce qu'il dit Et c'est qu'il manque Aux souffrances de Christ Je l'achève à ma chair Pour son corps Qui est donc l'église C'est d'elle donc Que j'ai été fait ministre Selon la charge Que Dieu M'a donnée Auprès de vous Enfin que J'annonçasse Pleinement La parole de Dieu Il est en fait certain Que Comme il a dit Ici lui-même Effectivement Les souffrances Quand Dieu Vous a choisi En tant que frère Et sœur Nous l'avons vu Que vous êtes vraiment Détesté Le monde ne peut pas Vous supporter Et encore Qu'on peut plus Votre raison Si Dieu vous a choisi Comme son serviteur La bouche par laquelle Dieu va commencer A parler à son peuple Effectivement Alors la haine De Satan De tous Effectivement Vont se tourner Contre vous Et cela Qu'on doit comprendre Effectivement Que tout véritable Enfant de Dieu Ne pourra pas Avoir effectivement Aussi Vous savez Des frictions Avec le monde C'est pour ça C'est vrai Chacun des gens Est libre Un enfant de Dieu Un fils de Dieu Qui aime tellement Le Seigneur Que va-t-il faire Avec les copains Et les camarades Du monde A moins que vous deveniez Un backslider Là c'est tout à fait Autre chose Pardon Un backslider C'est un rétrograde Alors à ce moment là Vous avez Vous vous entourez Des amis du monde Des copains du monde Effectivement Parce que vous cherchez En fait A pouvoir encore Avoir en fait Ce reconfort Ça c'est ce moment là Mais quand Dieu Vous a vraiment Nettoyé Et curé On ne vous obligerait pas Vous n'allez pas Vous plaire en fait Dans les copains du monde Vous avez trouvé quoi Dans les copains du monde Les verres de bière Les boissons La musique du monde Les choses dans lesquelles Vous êtes sorti Les choses dans lesquelles Vous n'êtes plus là-dedans Donc ceux dans lesquelles Le Seigneur vous a fait sortir Effectivement Il vous a nettoyé Qu'allez-vous trouver encore là-dedans Qu'allez-vous trouver comme plaisir Effectivement Dans les choses Dans lesquelles vous étiez auparavant C'est pas possible C'est-à-dire que Le Seigneur Ayant complètement nettoyé Alors à ce moment là Il y a un conflit Entre vous et le monde Parce que Vos copains vous appellent Ils disent Mais Jean-Philippe Comment vient Ah non Je ne me sens plus Mais c'est pas possible Tu es devenu comme une poule mouillée Toi qui étais Un caïd effectivement Il dit non non En tout cas Ce caïd là Il n'existe plus Alors à ce moment là Il dit Mais c'est pas possible Oui c'est pas possible Mais c'est possible Parce que Dieu a fait Quelque chose Donc les goûts Les désirs C'est pas qu'on t'efforce De ne pas le faire Mais toi-même Tu sens qu'effectivement Et le monde Ne peut pas vous supporter Et comme nous le disions Effectivement Parce que Dieu a fait son choix Sur toi Et c'est comme il est dit Effectivement aussi Ici C'est la chasse Que Dieu lui a donnée Et comme Dieu L'a choisi ainsi Nous avons vu La vie de l'apôtre Paul Tout véritable serviteur de Dieu Qui est dans la main du Seigneur Soyez-en sûr Et Satan Il ne pourra jamais Avoir l'approbation du monde Non Il sera toujours haï Critiqué C'est là qu'il fait De lui effectivement Aussi un homme de Dieu Parce que Dieu Est sage Effectivement Quand il est haï Quand il est rejeté Quand on ne l'accepte pas Dieu le tient à l'écart Effectivement Parce que Dieu doit l'instruire C'est pour ça que vous voyez Comment l'apôtre Paul a été Si vous pouvez Voir effectivement Dans les chapitres Colossiens Je pense que c'est Colossiens Ou chapitre 3 Ou Ephésiens Chapitre 3 Effectivement Où il parle de la grâce Divine de Dieu En rapport avec Parce que nous y entrons Mais nous n'aurons peut-être Pas le temps aujourd'hui Si Dieu le permettait Notre jour à venir La grâce que Dieu lui a accordée Lui qui était Un homme comme cela Et puis il dit Lorsqu'il a Ce qu'il a pu assurer C'est lui qui m'avait mis à part Dès le sein de ma mère De révéler à moi son fils Effectivement Il dit Je n'ai pas été à gauche J'ai été dans le désert C'est dans le désert Effectivement Que Dieu a commencé Parce que Dieu Veut toujours mettre son serviteur Aussi à l'écart Et à part Effectivement C'est comme ça Que la plupart du temps On voit que Des hommes qui savent le Seigneur Ils sont un peu Des personnes qui De certaines manières Soient un peu solitaires Pas aussi facilement Sociales Dans le sens que Oui ils aiment tout le monde Effectivement mais Et à certains moments Ils ont besoin de pouvoir Être quand même D'une manière aussi Seuls quelque part Mais c'est en fait Le Seigneur qui veut Parce qu'il veut instruire Il veut le prendre Entre ses mains Effectivement C'est comme cela Qu'il travaille C'est pour cela que vous entendez J'ai envie d'aller dans le désert Quelque part effectivement C'est l'intérieur Qui pousse effectivement Parce que Dieu Veut avoir son homme Effectivement En face Pour qu'il va pouvoir Lui apprendre effectivement C'est pour cela qu'il a dit Je suis parti dans le désert d'Arabie Et puis quand il est revenu Il dit C'est par révélation Que je vous parle effectivement Vous auront été l'occasion De pouvoir le voir Peut-être que Dieu vous l'entend Donc j'ai dit ça Et puis nous prions Alors dis C'est d'elle Que j'ai été Verset 25 J'ai été fait ministre Selon la charge Que Dieu m'a donnée Auprès de vous Parce qu'on ne sert pas Les arbres Effectivement Un homme de Dieu Ne sert pas les arbres Il sert le Seigneur Et pour le peuple de Dieu Enfin que J'annonçasse pleinement La parole de Dieu Et là Ce que nous comprenons aussi Qu'il devient effectivement La cible des satans Parce que Plus il reste effectivement Dans la prison du Seigneur Et qu'il reçoive la parole de Dieu Lorsqu'il donne cette parole Effectivement Le peuple de Dieu Est transformé Parce que Cette parole C'est la même parole Que le Seigneur a eu A pouvoir réellement S'y donner Elle reste dans la même puissance Effectivement C'est là qu'il fait peur En fait à Satan Pour que Lorsque cette parole Est apportée Mais les démons Ne savent plus Où se tenir effectivement Parce que c'est la parole de Dieu Qui transforme Qui agit effectivement Et quand elle reste Dans son contexte Dans la puissance Effectivement Alors Les hommes sont délivrés Ils passent des ténèbres À la lumière Effectivement Les crises Les œuvres de Satan Sont donc dévoilées Donc il faut absolument Détruire C'est pour ça que Les démons Satan cherche toujours A détruire L'influence Des serviteurs de Dieu Ce que Dieu a appelé D'une manière Vous entendez On les critique par ici On parlera du mal De Lucie par ici Effectivement Ces hommes n'ont pas Beaucoup d'amis en fait N'ont pas beaucoup de gens Parce qu'aujourd'hui Il peut y avoir des gens Demain ils sont abandonnés Pourquoi ? Parce que Satan travaille Celui-ci peut dire Je vous aime aujourd'hui Demain il va vous haïr Effectivement Parce que Les diables Cherchent pas tous les moyens De pouvoir les mettre Dans des conditions Telles qu'ils soient Dans la tristesse Pour ne pas arriver A pouvoir chercher La face de Dieu Dans les conditions difficiles Pour ne pas Que la parole puisse sortir Effectivement Mais Dieu veille Pour que le vase Soit vraiment Entre ses mains En fait que La parole puisse sortir Parce que c'est cette parole Effectivement Qui donne la vie Je termine par cela Je vais dire de suite Par après Et nous pouvons le voir Effectivement aussi Dans un salutien Je pense ou deux salutien Un ou deux Je pense Je le vois cela Et puis nous lisons cela Puis nous terminerons cela Évidemment Regardez bien Pour que vous compreniez L'importance de cela Comme l'apôtre Paul Le fait savoir Dans le livre Thessaloniciens Je pense que c'est cela Il nous dit ici Au chapitre Jésus 1 et puis Le chapitre 2 1 Thessaloniciens Au chapitre 2 Et puis nous prierons Nous lisons Un quelques versets Il nous dit ici Verset 1 Vous savez vous même Frères Que notre arrivée Chez vous N'a pas été Sans résultat Après avoir souffert Et reçu des outrages A Philippe Comme vous le savez Nous primes L'assurance A notre Dieu Pour vous annoncer L'évangile de Dieu Au milieu De biens De combat Car notre prédication Ne repose Ni sur l'erreur Ni sur des motifs Impurs Ni sur la fraude Mais selon que Dieu Nous a jugés dignes De nous confier L'évangile Ainsi nous parlons Non comme pour plaire A des hommes Mais pour plaire A Dieu Qui sont nos cœurs Verset 13 Et dit C'est pourquoi Nous rendons Continuellement Grâce à Dieu De ceux que En recevant La parole de Dieu Que nous vous avons Fait entendre Vous l'avez reçu Non comme la parole Des hommes Mais ainsi Que les véritables Véritablement Comme la parole De Dieu Qui agit en vous Qui croyez Amen Donc nous comprenons Qu'effectivement Que c'est cela Le combat Que le diable Effectivement Avec ses démons Se charne effectivement Tant contre le peuple De Dieu Et contre aussi Des hommes Par la bouche Duquel le Seigneur A choisi Pour que la parole Soit donc prêchée Et le Seigneur Tient son peuple Entre ses mains Comme il tient aussi Des instruments Entre ses mains Que le Seigneur Vous bénisse Et qu'il vous fortifie Soyez donc Fautissier Notre Seigneur Est vivant Il travaille encore Aujourd'hui Il continue encore Davantage A nous éclairer Si nous demeurons Fondés inébran De la foi Dieu continuera Toujours à agir Parce que sa parole Est efficace C'est comme une épée A détrenchant Et il agit Effectivement Dans le coeur De celui Qui croit Nous allons nous lever Nous allons donc prier Et implorer La grâce du Seigneur Et le remercier aussi Pour tout ce qu'il fait Pour nous Que le Seigneur Soit béni Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous nous tenons encore Devant ton trône de grâce Pour te dire merci Je te remercie vraiment Pour le soutien Pour le secours Et aussi pour la parole Que tu nous as accordé La grâce de pouvoir Entendre encore En ce jour Seigneur Tu es le même Hier Aujourd'hui Éternellement Aujourd'hui encore Nous sommes heureux Parce que Vous pouvez en comprendre Encore du temps Pour pouvoir Évidemment Méditer ta parole A toi Père Réaliser la grâce Que nous avons Nous ne voulons plus Être des hommes pressés Nous ne voulons plus Être des hommes stressés Nous avons appris Maintenant Te donner vraiment Du temps Mon béné Mais Père Saint Parce que nous réalisons Combien les temps Est tellement si courts Et que ta parole A toi Vraiment de l'importance Pour nous Père Merci encore Pour cette parole Vivante Mon béné Pas du Vissant Oh Dieu Ta puissance A toi Comment tu peux changer Les hommes Béné Père Saint Dieu Et ce que tu attends Aussi de chacun De nos Béné Père Saint Dieu Laisse que ta parole A toi Puissant Dans un cœur Qui a été Défléché Béné Père Saint En fait Que nous puissions Encore davantage Ces effets Seigneur Garde ton peuple Mon roi Le voici Aujourd'hui Encore derrière Les écrans Mais soupirant D'avoir cette communion Avec toi Avec leurs frères Et soeurs Nous implérons Ta grâce Mon béné Père Saint Dieu Pour que Cette erreur Que nous puissions Retourner Dans ta maison Et pouvoir te servir Encore davantage Comme au jour d'autrefois Père Nous ne serons plus Jamais les mêmes Mon béné Père Saint Dieu Nous te servirons Encore davantage Avec joie Et aussi au jour Au jour de Père Saint Dieu Parce que nous voyons Que tu es des dieux Qui travaillent Encore Père Souviens-toi De nos Père Saint Oh Dieu Nous avons prié Pour les malades Père Saint Puissons encore Les guérir Mon béné Père Saint Dieu Père Saint Je pense à mon frère Souza Qui est là-bas Dans le soir Tu as dit Béné Père Saint Dieu Tu as le commun Je prie pour Béné Père Saint Tu le ramènes Béné Père Saint A la vie Tu vois sa femme Tu vois ses enfants Mon béné Père Saint Mon frère A besoin de toi Mon béné Père Saint Nous te remercions Parce que tu es dieux Qui entendent les prières Père Saint Dieu Merci encore Père Saint Tu es dieux Qui agit Encore davantage Mon roi Sois béni Sois entreté Sois glorifié Encore davantage Mon Père Saint Nous te sommes reconnaissants Pour ce que toi Tu fais Seigneur Merci encore pour tout Car nous t'avons Ici pris En Père Au nom de notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur Vous bénisse Et qu'il vous fortifie J'ai trouvé en Jésus L'ami Qui est toute chose Pour moi C'est le plus beau D'entre eux Dignes pour mon âme Il est l'élu De mon âme Et en lui Seur Je trouve Ma purification Et ma guérison Mon re Mon re Confort Dans les pères Appuie Dans les tourments Il m'invite À lui Quand Qu'est chaque sou Oh Alléluia Brillante étoile Du matin Il est l'élu De mon âme C'est le plus beau D'entre eux Dignes pour mon âme Mon re Mon re Confort Dans les pères Appuie Dans les tourments Il m'invite Il m'invite Et chaque soucis Alléluia L'éluia 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 Il est l'élu De mon âme Il m'invite Sûrement le Alléluia L'éluia 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 Plus beau dans tous les limites pour mon âme Il ne me quittera jamais Il me laissera ici Tant que j'ai la foi et mes saints volontés Un mur de feu autour de moi Maintenant je veux qu'à rien En amas comme des suites nourrit de sa main Et nous, et nous, un vie dans la gloire Mais rend sa face béni Là à jamais boule, les fleurs des délices Alléluia, l'abri, les étoiles du matin Et les lignes de mon âme C'est le plus beau dans tous les limites pour mon âme Et nous, et nous, un vie dans la gloire Mais rend sa face béni Là à jamais boule, les fleurs des délices Alléluia, l'abri, les étoiles du matin Et les lignes de mon âme Et les lignes de mon âme C'est le plus beau dans tous les limites pour mon âme Même si, même si le monde m'abandonne Pour que Satan me donne Par Jésus, je m'abri sur le monde Et l'alléluia, l'abri, les étoiles du matin Il est lignes de mon âme C'est le plus beau dans tous les limites pour mon âme C'est le plus beau dans tous les limites pour mon âme